Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'hydrogénation des alcènes. Pour hydrogéner un alcène, on a besoin de dihydrogènes gazeux et d'un catalyseur métallique comme le platine, le pallidium ou le nickel. On peut parfois utiliser d'autres catalyseurs, mais ces trois-là sont les plus communément utilisés. Dans cette réaction, les deux hydrogènes provenant du dihydrogène gazeux vont s'ajouter sur la double liaison carbone-carbone et ceux-ci du même côté. On appelle cela une addition, une addition sin, sin pour du même côté. Pourquoi ces hydrogènes vont-ils s'ajouter du même côté ? Eh bien, c'est à cause du catalyseur métallique. Celui-ci a une structure plane et il est choisi pour sa capacité à absorber les hydrogènes. En présence de dihydrogènes gazeux, le catalyseur métallique va absorber les hydrogènes comme ceci. Dans les alcènes, la géométrie dans l'espace autour de la double liaison carbone-carbone est plane puisque les carbones sont dans un état d'hybridation sp2. Donc, autour de la liaison carbone-carbone, notre alcène est dans un plan comme ceci. On a donc une surface plane qui approche une surface plane. Donc, la seule façon d'ajouter les hydrogènes est de les ajouter du même côté. On a donc ce carbone qui va se lier à cet hydrogène ici. Il ne sera donc lié que par une simple liaison à son carbone voisin qui, lui aussi, va se lier à l'hydrogène ici, le tout du même côté de la double liaison carbone-carbone. Ces deux carbones qui étaient précédemment dans un état d'hybridation sp2 se retrouvent désormais dans un état d'hybridation sp3. Donc, autour de ces carbones, j'aurai une géométrie de type tétrahydrique. Donc, cette liaison ici et celle-ci vont se retrouver en avant du plan, comme ceci. Et ces liaisons-là vont se retrouver en arrière du plan. Les deux hydrogènes sont ajoutés du même côté. Il s'agit d'une addition syn. Mais attention, il faut bien s'imaginer que cet alcène ici a deux faces. Un peu comme un poisson plat, on peut s'imaginer qu'il a un ventre et qu'il a un dos. Il y a donc deux façons d'ajouter les hydrogènes, soit sur le ventre, soit sur le dos. Donc, avec ce type de réaction, on peut obtenir deux produits différents selon que les hydrogènes soient ajoutés sur cette face ou cette face de l'alcène. Et il faudra donc être extrêmement vigilant à la stéréochimie des produits obtenus. Prenons des exemples. Je souhaite hydrogéner cet alcène avec du dihydrogène en présence de platine. Mes deux hydrogènes vont se mettre du même côté de la double liaison. Je vais donc obtenir quelque chose comme ça, avec ces deux hydrogènes du même côté, avec un groupement méthyl qui va se retrouver en avant du plan et l'autre en arrière du plan. Et de même ici, un groupement méthyl en avant du plan et l'autre en arrière du plan. On peut aussi écrire plus simplement le produit comme ceci. Voyons maintenant si notre alcène est réduit ou oxydé durant cette réaction d'hydrogénation. Pour cela, commençons par dessiner la structure de Lewis de ces molécules ainsi que les électrons. J'ai donc ici un carbone avec une double liaison. Ici un premier groupement méthyl, de même ici et ici encore un groupement méthyl et là aussi. Si je dessine mes électrons, il y en a ici, ici, à chaque fois deux par liaison. Ici, comme ceci et comme ceci. Quel est le degré d'oxydation de ces deux carbones dans mon alcène ? Commençons par ce carbone-ci. Pour déterminer son degré d'oxydation, je dois analyser l'électronégativité des différents atomes qui l'entourent. Si tu as besoin de révision à ce propos, ce sujet est traité dans le cours de chimie sur l'oxydoréduction. Donc ce carbone n'est entouré ici que par des carbones, qui ont donc exactement la même électronégativité. Donc chacun des carbones garde son électron et ce carbone va donc avoir 4 électrons autour de lui. Donc pour calculer son nombre d'oxydation, je dois prendre le nombre d'électrons de valence habituelle du carbone, c'est-à-dire 4, et je dois soustraire le nombre d'électrons qu'il a autour de lui en fonction des règles d'électronégativité. Ici, il en a 4, donc son nombre d'oxydation est de 0. Et pour ce carbone, c'est exactement la même chose. 4 moins 4 égale 0. Maintenant, intéressons-nous au degré d'oxydation de ces mêmes carbones dans le produit final. Si j'écris sa structure de Lewis, on a quelque chose comme ça. Ces deux carbones ne sont désormais liés que par une simple liaison. J'ai ici un groupement méthyl, ici encore un groupement méthyl, j'ai ici l'hydrogène qui a été ajouté lors de la réaction d'hydrogénation, et de même pour ce carbone, il a un hydrogène qui est donc du même côté, et deux groupements méthyl. Si je dessine les électrons, ils sont ici, deux par liaison, là, et comme ceci. Ce carbone, maintenant, est entouré par un carbone, deux carbones, trois carbones, et un atome d'hydrogène. Les différents carbones ayant entre eux la même électronégativité, à chaque fois, chacun garde son électron, donc ici, chacun garde son électron. Par contre, on sait que l'hydrogène est moins électronégatif que le carbone. On va donc considérer que le carbone gagne son électron. Donc, pour calculer le nombre d'oxydation de mon carbone, je dois prendre le nombre d'électrons de valence habituel du carbone, c'est-à-dire 4, et je dois soustraire le nombre d'électrons que j'ai déterminé précédemment, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui me donne, pour ce carbone, un nombre d'oxydation de moins 1. Et c'est exactement pareil pour ce carbone ici. Son nombre d'oxydation est également moins 1. On est donc passé d'un nombre d'oxydation de 0 à moins 1 pour ces deux carbones. On a donc une diminution du degré d'oxydation. Il s'agit donc d'une réduction. Une réduction. L'hydrogénation des alcènes conduit à une réduction de l'alcène. Maintenant, intéressons-nous d'un peu plus près à la stéréochimie de la réaction d'hydrogénation. Prenons cet alcène et hydrogénons-le en présence de dihydrogène gazeux et de platine. Nous allons obtenir après hydrogénation ce produit avec ces deux carbones désormais dans un état d'hybridation sp3 et qui vont être asymétriques. Et oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, un alcène a deux faces. Et les hydrogènes peuvent donc s'ajouter sur l'une ou l'autre de ces faces. Ce qui fait qu'on va obtenir deux types de produits à cause de ces carbones désormais asymétries. Par exemple, on peut imaginer que les deux hydrogènes vont s'ajouter sur le dessus de l'alcène. On aura donc un premier hydrogène ici qui va se retrouver en avant du plan. Le groupement éthyl ici va donc désormais être en arrière du plan. Et de même ici, nous avons un hydrogène en avant du plan, donc du même côté que celui-ci. Et le groupement méthyl ici qui va se retrouver en arrière du plan. Mais on peut aussi imaginer que les hydrogènes qui vont s'ajouter du même côté vont le faire par le dessous. Ce qui fait que l'on obtiendrait un premier hydrogène ici qui se met en arrière du plan. Le groupement éthyl se retrouve donc en avant du plan, comme ceci. Et ici, même chose, l'hydrogène se retrouve en arrière du plan et le groupement méthyl en avant du plan. On obtient donc deux produits qui sont différents, qu'on appelle des énantiomères. Énan-thiomères Puisque cette molécule-ci et cette molécule-là sont des images l'une de l'autre dans le miroir. Donc, attention avec l'hydrogénation. Attention avec cette addition, s'il faut rester toujours très attentif à la stéréochimie des produits obtenus. Prenons un dernier exemple. Prenons l'alpha-pinène, un alcène bien connu pour son odeur et qu'on trouve dans l'essence de Térébanti. Que se passe-t-il si je veux l'hydrogéner, donc en présence d'hydrogène gazeux et par exemple de pallidium et de charbon ? Eh bien, je sais que mon catalyseur est plan. Comme ceci. Avec les hydrogènes qui sont absorbés à sa surface. Et quand ma molécule d'alpha-pinène s'approche de mon catalyseur, elle ne peut en fait le faire que d'une seule façon, comme ceci. Elle ne peut pas venir la tête en bas. Pourquoi ? Eh bien, à cause de l'encombrement stérique provoqué par ces deux groupements méthyl. Sa géométrie dans l'espace fait que cette molécule ne peut approcher le catalyseur avec les hydrogènes absorbés que d'une seule façon, uniquement par sa surface plane. Un peu comme un vaisseau qui atterrirait et qui ne pourrait pas le faire la tête en bas. Donc, pour cette réaction d'hydrogénation, les deux hydrogènes vont s'ajouter du même côté de la double liaison, mais uniquement par le bas. Nous n'obtiendrons ici qu'un seul type de produit. Nous n'aurons pas d'énantiomère à cause de l'encombrement stérique lié à ces groupements méthyl. Nous obtenons donc ce produit avec un premier hydrogène ici, en arrière du plan. Ce qui implique donc que ce groupement méthyl ici va se retrouver en avant du plan. Et de même pour ce carbone, l'hydrogène provenant du dihydrogène va donc se mettre ici, en bas, en arrière du plan, alors que l'hydrogène qui était déjà présent se retrouvera en avant du plan. Lors de l'hydrogénation de l'alpha-pinène, le seul produit obtenu est donc celui-ci, du fait de la haute sensibilité de la réaction d'hydrogénation à l'encombrement stérique. Sous-titrage ST' 501